Philippe, avec ces images, vous êtes fondateur de monatelier-ecofrugal.fr. Ce sont des ateliers citoyens gratuits de partage de solutions économiques et écologiques. Et justement, quelles sont les solutions, des gestes simples, notamment pour limiter notre consommation d'eau ? Alors, il y a pas mal de gestes simples, mais tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'eau, elle a un prix. En fait, vous achetez le pain, vous connaissez le prix du pain. Si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le prix de l'eau que vous achetez à Paris ? Absolument. C'est-à-dire de quel... Le prix du mètre cube d'eau. Ah non. Vous ne connaissez pas. Je ne sais pas du tout. Et pourtant, c'est important. Le prix du mètre cube d'eau moyen en France pour les particuliers, c'est 4,15 euros. À Paris, c'est 3,43 euros, pour répondre à la question à votre place. Et ça représente quoi, justement, ce mètre cube d'eau ? Eh bien, ça représente un budget conséquent pour les ménages, puisqu'en fait, un ménage de 4 personnes, c'est 900 euros par an. Donc, en fait, agir pour la réduction de la consommation d'eau, préserver la ressource, c'est aussi faire des économies. Parce que si on demande aux gens seulement d'agir pour la réduction de la consommation d'eau, ils vont dire, oui, mais les agriculteurs, c'est eux qui représentent 70% de la consommation. À quoi ça sert qu'on agisse ? Donc, il faut d'abord remettre l'intérêt des individus au centre. Et l'intérêt des individus au centre, c'est mettre un prix sur l'eau et montrer aussi qu'on va faire des économies. Pour mieux se rendre compte. Et qu'est-ce qu'on peut faire, justement, là ? On a ces images d'illustration. Quand on prend notre bain, notre douche et qu'on se lave les cheveux, par exemple, ou le corps, on ferme bien l'eau, on ne la fait pas couler ? Pareil quand on se brosse les dents, des petits gestes comme ça au quotidien ? Ça, ça tombe sous le sens, mais on peut aller plus loin. Je vous ai amené, par exemple, l'éco-douchette dont je me suis servi ce matin. Vous pouvez montrer plus haut, même. Plus haut avant de venir. Donc, cette éco-douchette, en fait, elle me permet de réduire le débit de l'eau, qui est de 12 litres par minute à la sortie du robinet, à 3 ou 5 litres d'eau. Donc, ça permet de faire des économies considérables. Parce que quand vous économisez l'eau sous la douche, vous économisez pas seulement l'eau, vous économisez également l'énergie. Parce qu'un mètre cube d'eau, je vous ai dit, c'est à peu près autour de 4 euros. Mais si vous tenez compte du prix de l'énergie, il faut rajouter 4 euros, 5 euros supplémentaires. Donc, ce petit objet, qui coûte moins de 20 euros, m'a permis de faire, sur 10 ans, 1000 euros d'économie. Et contre vous, ce petit objet ? Alors ça, vous pouvez ça absolument partout maintenant. De même que ce que vous pouvez faire avec la cuvette des toilettes, les vieilles cuvettes des toilettes, il y a à peu près 9 litres d'eau dedans. Il n'y a pas besoin d'autant d'eau pour évacuer. On peut mettre des bouteilles d'eau, là, ça ne coûte rien. On remplit ces bouteilles d'eau, 2 bouteilles d'eau, c'est 3 litres d'eau en moins à chaque fois qu'on attire la chance. On verse dans les toilettes ? Alors non, on remplit la bouteille d'eau. On remplit la bouteille d'eau et ensuite on la met dans la cuvette des toilettes. Et donc ça va occuper. On la met dans la cuvette des toilettes, c'est-à-dire ? Eh bien, vous soulevez le bord de la cuvette des toilettes et vous allez mettre ces bouteilles d'eau dedans. Et donc ça va prendre de l'espace. C'est vraiment sur ces petits gestes du quotidien, du consommateur, qu'on peut évoluer ? Alors, ce n'est pas que des petits gestes. Parce que si on prend en revue tous les postes, par exemple, votre... Des petits gestes cumulés ? Oui, des petits gestes cumulés. Mais par exemple, sur l'équipement, les machines à laver d'aujourd'hui, elles consomment seulement 50 litres d'eau par cycle de lavage. Alors qu'au début des années 2000, c'était 100 litres. Pareil pour la vaisselle, aujourd'hui, c'est 10 litres d'eau. Alors qu'au début des années 2000, c'était 20 litres. Et donc, au global, sur l'ensemble de ces mesures, de ces actions, un ménage peut réduire de 50% sa consommation d'eau. Donc 50% d'économie sur sa facture. 450 euros. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut concilier économie et écologie. Ces solutions, elles existent. J'encourage les téléspectateurs à aller télécharger notre guide des solutions. Sur monatelier-ecofrugal.fr. Tout attaché. Exactement. Ces solutions, les toilettes, le petit jet de douche, tout ça, c'est sur votre site. C'est sur le site. Pour consommer mieux et faire attention à sa consommation d'eau, notamment. Autrement. Et les gens peuvent également contribuer grâce au site Facebook Ecofrugal. Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup d'être venu. Philippe Levecq, fondateur de mon atelier-ecofrugal.fr. On ne le rappellera jamais assez. Merci.